Sous-titrage Société Radio-Canada Le objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretaria.gmail.com Que Dieu vous bénisse. Papa, il faut qu'on parle. Maman, il faut qu'on parle. J'aimerais que tu saches que je suis frustrée. Tu me sens rabaissée. Que tu continues de me voir comme une petite fille. J'aimerais que tu acceptes que je puisse prendre une décision et fichier une urine dans la prière pour ma propre vie. S'il te plaît, papa, laisse-moi prendre cette décision. Je t'aime, maman, mère. Je t'aime, papa. Mais je ne suis plus un enfant. Papa, il faut qu'on parle. Avec la prophétesse désirée chez moi, nous entrons dans l'univers des relations familiales entre les parents et les enfants, en particulier lorsque les enfants ne sont plus des enfants. Ce livre n'est pas une arme pour aider les enfants à se rebeller contre leurs parents, mais un manuel pour aider les parents à construire un pan solide et véritable de communication avec leurs enfants. Par la grâce de Dieu, vous saurez en tant que parents comment faire face à votre enfant quand il n'est plus un enfant. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu nous accueilles au-devant de toi. Seigneur, merci parce qu'en cette soirée encore, paix, oh, tu nous donnes de pouvoir venir encore nous réjouir dans ta présence. Seigneur, merci parce qu'en cette soirée, tu nous accordes le privilège de pouvoir venir encore là au-devant de toi. Ou alors que tu es en train de te connecter à ce programme, je t'inviterai à pouvoir simplement élever ta voix et commencer à bénir le nom du Seigneur encore. Je t'inviterai à pouvoir lui dire encore merci, merci pour sa grâce, lui dire merci pour sa bonté. Est-ce que tu peux simplement élever ta voix et dire merci au Seigneur encore pour ce deuxième jour du mois. Il te permet de venir dans sa présence afin de pouvoir le consacrer encore, afin de pouvoir lui consacrer encore ce mois de juin. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et bénir son précieux nom. Seigneur, nous venons te bénir et te rends toute la gloire. Seigneur, nous venons encore en ce jour dans ta présence. Seigneur, avec nos louances. Seigneur, nous nous approchons de toi avec notre gratitude. Seigneur, au-devant de toi, Père, nous venons avec notre reconnaissance. Seigneur, notre reconnaissance pour ce que tu fais. Seigneur, notre reconnaissance pour même ce que tu as déjà eu à faire, Seigneur. Oh, Jésus, nous avons vu ta main, Seigneur, durant les mois précédents. Seigneur, nous avons vu ta main, nous avons expérimenté ta grâce. Seigneur, nous avons vu comment tu nous as fait du bien. Seigneur, nous avons vu comment tu nous as visités. Nous avons vu comment tu nous as parlé. Seigneur, et en ce jour, nous voulons simplement, nous voulons simplement te bénir. Seigneur, en ce jour, nous voulons simplement te rendre toute la gloire, Seigneur. Oh, te dire merci encore pour tes hauts faits. Te dire merci encore pour ta miséricorde. Te dire merci encore, Seigneur, Père, pour ta grâce qui a été renouvelée dans nos vies à chaque instant, Seigneur. Père, merci. Merci, merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni encore en ce jour. Seigneur, en cette soirée, nous te disons simplement que ton nom soit béni. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Père, merci, Seigneur. Béni sois-tu encore en cette soirée, Seigneur. Béni sois-tu encore en cette soirée, Seigneur. Oh, Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Shalom à tous et bienvenue encore à cette seconde soirée de prière, cette semaine de prière où nous choisissons de pouvoir consacrer ce mois à l'Éternel. Et alors que nous débutons ces instants, j'aimerais lire pour nous une portion des Écritures qui se trouve dans le livre de Psaume, le Psaume 135. Il est écrit « Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans l'éparvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Chantez à son nom car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux, que tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans la mer et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors, il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tuya des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Or, roi des Bassam et tous les rois des Cana. Il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours, éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en eux, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que des Sion, que l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Alléluia. Alors que le Seigneur nous a montré sa bonté depuis le mois de janvier, alors que le Seigneur nous a montré sa grâce depuis le mois de janvier, nous sommes aujourd'hui à notre sixième mois de l'année. On ne peut que célébrer l'Éternel. Nous avons vu la bonté, nous avons vu la bonté, la main puissante de l'Éternel agir sur nos vies. Autant que nous sommes, nous avons vu comment le Seigneur a agi dans nos vies. Alors pour cela, nous avons simplement des raisons de pouvoir encore le célébrer. Alors est-ce là où tu te trouves ? Si tu es encore assis, je t'inviterai à pouvoir te tenir debout afin que tous ensemble, nous puissions apporter une louange encore à notre Dieu en ce soir. Alors que nous entrons dans ces parvis, tu peux déjà commencer à clamer. Venez chantons pour le roi des rois, agclamons-le, notre sauveur, entrant dans ces portes avec des cris de joie, et dansons au roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois, agclamons-le, notre sauveur, entrant dans ces portes avec des cris de joie, et dansons au roi des rois. Le sauveur, le sauveur de l'humanité, Le roi qui mérite nos lois. Unis dans la fraternité, Nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur, le sauveur de l'humanité, Le roi qui mérite nos lois. Unis dans la fraternité, Nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur, le sauveur de l'humanité, Le roi qui mérite nos lois. Unis dans la fraternité, Nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons pour le roi des rois, Acclamons-le, notre sauveur, Entrant dans ces portes avec des cris de joie, Et dansons au roi des rois. Et dansons au roi des rois, Venez chantons pour le roi des rois, Acclamons-le, notre sauveur, Entrant dans ces portes avec des cris de joie, Et dansons au roi des rois. Le sauveur, le sauveur de l'humanité, Le roi qui mérite nos lois. Unis dans la fraternité, Nous venons lui rendre nos hommages. Le sauveur, le sauveur de l'humanité, Le roi qui mérite nos lois. Unis dans la fraternité, Nous venons lui rendre nos hommages. Venez chantons, Venez chantons pour le roi des rois, Acclamons-le, notre sauveur, Entrant dans ces portes avec des cris de joie, Et dansons au roi des rois. Venez chantons, Venez chantons pour le roi des rois, Acclamons-le, notre sauveur, Entrant dans ces portes avec des cris de joie, Et dansons au roi des rois, Et dansons au roi des rois, Et dansons au roi des rois, Avec des cris de joie, Et dansons au roi des rois, Avec nos acclamations, Et dansons au roi des rois, Avec nos acclamations, Et dansons au roi des rois, 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 Et danse, et danse, et danse au roi des rois et danse au roi des rois Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des dents Nous venons louer notre Dieu car il est bon et glorieux Il est élevé à jamais, il y a lieu pour l'éternité Sur son trône de sainteté, de justice et de vérité Nous entrons dans ta présence avec des louanges et des dents Nous venons louer notre Dieu car il est grand et glorieux Il est élevé à jamais, il y a lieu pour l'éternité Sur son trône de sainteté, nous entrons dans ta présence Avec des louanges et des dents Nous venons louer notre Dieu car il est grand et glorieux Il est élevé à jamais, il y a lieu pour l'éternité Sur son trône de sainteté, de justice et de vérité Alléluia Jésus Christ est notre roi Alléluia Jésus Christ est notre roi Alléluia Alléluia Jésus Christ est notre roi Alléluia Alléluia Jésus Christ est notre roi Que tous les peuples de la terre Se réunissent autour du Père Pour chanter sa fidélité Et proclamer sa majesté Nous éleverons nos voix Pour honorer le roi des rois Et adorer d'un même coeur Jésus Christ est notre roi Que tous les peuples de la terre Se réunissent autour du Père Pour chanter sa fidélité Et proclamer sa majesté Nous éleverons nos voix Pour honorer le roi des rois Et adorer d'un même coeur Jésus Christ notre sauveur Alléluia Jésus Christ est notre roi Alléluia Alléluia Oh 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 Alléluia Alléluia oh 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 Alléluia Jésus Christ est notre roi Alléluia, Jésus Christ est notre roi Alléluia, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia Oh, Seigneur, Tu es notre roi, Jésus Christ est notre roi Oh, est-ce que Tu peux le chanter encore en ce jour Et déclarer, Seigneur, oui, je reconnais que Tu es mon roi Oh, le rocher de ma vie Oh, mon sauveur, mon libérateur C'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus C'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Il est notre roi, Il est notre roi Il est notre roi, Jésus Christ est notre roi Alors, est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux lever ta voix et dire Seigneur, je te bénis, ô toi, mon roi Je te bénis, ô toi, le roi de gloire Je te bénis, ô toi, mon sauveur Je te bénis, ô toi, le prince de paix Je te bénis, ô toi, le Dieu merveilleux Je te bénis encore, ô toi, le Dieu fidèle Ah, Seigneur, oui, c'est toi que nous bénissons encore en ce soir Seigneur, c'est toi que nous magnifions encore en ce soir Seigneur, et c'est toi que nous glorifions encore en ce soir Oh Jésus, Seigneur, c'est ton nom que nous élevons encore en ce soir Seigneur, c'est ton nom que nous venons glorifier encore en ce soir Oh Jésus, Seigneur, c'est toi, toi et toi seul, Seigneur Ah oui, Seigneur, toi et toi seul et pas un autre Seigneur, toi et toi seul et pas un autre, Jésus Oh Père, parce que oui, toi seul, Seigneur, tu es digne d'être magnifié Parce que oui, il n'y a que toi seul qui sois digne d'être élevé Ah Seigneur, oui, le salut, mais je pouvais dire encore de pouvoir te bénir De pouvoir exalter ton nom, Seigneur, en ce soir, moi je viens élever ton nom Oh louer l'éternel, oui, louer l'éternel Vous tous qui se trouvez dans la maison de l'éternel Dans l'épargne du Dieu très haut Seigneur, et alors que je suis dans ta maison Oui, alors que je suis là dans ta maison de prière Seigneur, moi je viens simplement bénir ton précieux nom Seigneur, moi je viens simplement élever ton glorieux nom Oh Jésus, ah oui, toi le roi des rois 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 Toi le prince de paix Oh Jésus, ah Seigneur, oui, tu es le Dieu glorieux Tu es le Dieu magnifique Oh Seigneur Ah Seigneur, nul n'est comme toi Jésus Nul n'est comme toi Jésus Ah Seigneur, merci Merci pour ta bonté, oh Jésus Merci pour ta grâce, oh Seigneur Merci pour ta grâce, Seigneur Merci pour ta grâce, Seigneur Ah Père, à qui pourrais-je te comparer encore en ce soir A qui pourrais-je te comparer encore en ce soir, Jésus A qui pourrais-je te comparer encore en ce soir, Seigneur Oh Seigneur, tu n'as ni rival, tu n'as ni égal, Père Tu n'as, tu n'as ni rival, tu n'as ni égal, Seigneur Oh Yahweh, il n'y a personne qui soit semblable à toi Il n'y a personne qui soit semblable à toi, Seigneur Dans les cieux et même sur la terre Seigneur, il n'y a personne qui peut se comparer à toi Il n'y a personne qui peut dire qu'il soit en égal, Seigneur Oh Père, oui, nul, nul ne peut faire ce que toi tu as fait pour nous Seigneur, nul ne peut accomplir ce que toi tu as fait pour nous, Jésus Nul ne peut accomplir ce que toi tu as fait pour nous, Oh Seigneur Ah Seigneur, voilà pourquoi nous te bénissons ce soir Voilà pour... Seigneur, voilà pourquoi nous t'exactions encore en ce soir, Seigneur Oh oui, tu as des raisons de pouvoir élever ta voix en prière encore en ce soir Tu as des raisons de pouvoir élever ta voix en louange encore en ce soir Tu as des raisons de pouvoir élever ta voix en adoration encore en ce soir Ah parce que lui seul il mérite cette louange Parce que lui seul il mérite cette adoration Parce que lui seul il mérite Parce que lui seul il en l'est dit Oh Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, oh Jésus Béni sois-tu Seigneur Jésus 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 Merci Seigneur, merci Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses oeufs. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses oeufs. Je chanterai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je... Je chanterai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, oh Père, tant que tu me donnes de la raison, tant que tu me donnes le souffle de vie. Seigneur, moi je chanterai, je célébrerai son nom, oui parce que tu en es dit. Je chanterai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je... Oui, moi je chanterai, ah Seigneur, oui, tu m'as donné des raisons de pouvoir te chanter. Ah Père, quand je regarde à ma vie, Seigneur, depuis le mois de janvier, Seigneur, tu m'as donné des raisons de pouvoir, oh Jésus, célébrerai son nom. Seigneur, tu m'as donné des raisons de pouvoir te magnifier. Ah oui, voilà pourquoi moi je viens t'élever, ah voilà pourquoi moi je viens t'exacter. Tant que j'existerai, oh oui, moi je chanterai le Seigneur, je célébrerai son nom. Ah oui, dans ta maison de prière, moi je viens célébrer son nom. En ce soir, je chanterai, je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que je vivrai, oh. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et chanter encore ses louanges en ce soir ? Est-ce que tu peux juste prendre un instant afin de pouvoir célébrer encore son nom en ce soir ? Oh, est-ce que tu peux juste prendre un instant et élever ta louange au-devant de ton Dieu ? Est-ce que tu peux simplement prendre un instant et élever sa reconnaissance au-devant de ton Dieu ? Oh, s'il a réellement fait pour toi, s'il a réellement fait quelque chose dans ta vie, Est-ce que tu peux simplement prendre un instant et proclamer encore ses offens ? Proclamer encore sa grâce ? Proclamer encore ses pensées ? Ah, Seigneur, oui. Moi, je viens chanter ton glorieux nom. Seigneur, moi, je viens célébrer ton nom. Oh, Jésus, je viens célébrer ton nom. On se demande ce soir, Seigneur. Oui, tant que j'existerai, Seigneur. Moi, je célébrerai le nom de mon Sauveur. Moi, je célébrerai le nom de celui qui me fait tuer à chaque instant. Moi, je célébrerai le nom de ce Dieu qui me sauve. Moi, je célébrerai ce nom de ce Dieu qui me guérit à chaque fois que je suis malade. Je célébrerai le nom de ce Dieu qui pourvoit chacun de mes besoins. Ah, Seigneur, oui. Je viens célébrer le nom de mon Jésus. Je viens célébrer le nom de mon Sauveur. Je viens célébrer le nom de Adonai. Oh, je viens célébrer le nom de El Shaddai. Je viens célébrer le nom de Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh. Ah oui, moi, je viens célébrer le nom de Jésus. Je viens célébrer le nom de Jésus. Je viens chanter le nom de Jésus. Je viens chanter à la gloire du nom de Jésus. À la gloire du nom de Jésus. À la gloire du nom de Jésus. Oh, Père, nul n'est comme Toi, Seigneur. Ah Seigneur oui, personne ne mérite que j'élève ma louange vers lui si c'est n'est que toi Seigneur je ne viens pas me prosterner devant d'autres dieux Mais Père c'est au devant de toi, c'est au devant de toi que moi je viens me prosterner Seigneur C'est au devant de toi que moi je viens me prosterner Seigneur Oh et à la fin de chanter ta louange, à la fin de proclamer tes offens Jésus A fin de proclamer tes offens Seigneur, A fin de proclamer tes offens Seigneur Oh Jésus, tu as tellement fait, tu as tellement fait, tu as tellement fait Jésus Jésus, mes mains s'élèvent vers toi Jésus, devant toi je me prosterne Jésus, ma voix s'élève vers toi Oui Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne Oui Jésus, Jésus, mes mains, mes mains s'élèvent vers toi Jésus, en signe de reconnaissance Jésus, devant toi je me prosterne Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi Jésus, devant toi je me prosterne Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi Jésus, 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 devant toi je me prosterne Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi Jésus, 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 je me prosterne Jésus, 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 mes mains s'élèvent vers toi Oh Seigneur Oh Seigneur Jésus, devant toi je me prosterne Oui, Jésus, Jésus, ma voix, ma voix s'élève vers toi, oh Seigneur Jésus, devant toi je me protège, oh Seigneur, que n'as-tu pas fait pour moi ? Que n'as-tu pas fait pour moi ? Tu as tout subi, tu as tout subi pour moi, que n'as-tu pas fait ? Que n'as-tu pas fait pour moi ? Que n'as-tu pas fait, que n'as-tu pas fait pour moi ? Seigneur, que n'as-tu pas fait pour moi ? Tu as tout subi, tu as tout subi pour moi ? Que n'as-tu pas fait, que n'as-tu pas fait pour moi ? Alors, où serais-je sans toi ? Où serais-je sans toi ? Où serais-je sans toi ? Je ne suis rien sans toi. Où serais-je sans toi ? Où serais-je sans toi, Jésus ? Que serais-je sans toi ? Je ne suis rien sans toi, que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Je ne suis rien sans toi, que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Que serais-je sans toi ? Je ne suis rien sans toi, Jésus ! Mes mains s'élèvent vers toi, Jésus ! Mes mains, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus ! Mes mains, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus ! Mes mains, mes mains, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus ! Devant toi, je me procède, oui, Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi, Jésus, devant toi, je me procède, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi, je me procède, oh, nos mains s'enlevées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains s'enlevées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, tu fais lever tes mains ce soir devant de lui, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis, tu remplis les cieux. Adonai, oh, Adonai, toi le Maître de mon cœur, Adonai. Adonai, ce bien-être qui demeure, Adonai. Adonai, sur ton nom, je m'établis, Adonai. Sous ta main, je m'accomplis, Adonai. Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort, le plus fort de tous les temps, Adonai. Bien, Seigneur, bien, Seigneur, coulez en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qu'il adonnait. Adonai, toi le Maître de mon cœur, Adonai. Adonai, oh, si tu reconnais qu'il est réellement ce bien-être qui demeure, tu peux librement l'adorer, Adonai. Sur ton nom, sur ton nom, je m'établis, Adonai. Oui, sous ta main, sous ta main, je m'accomplis, Adonai. Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Viens, Seigneur, coulez en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qu'il nous rend fous. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oui, tu remplis, tu remplis les cieux. Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Merci d'être à ce Père pour nous, pour nous qui avons le Fils en nous. Et puisque nous avons reçu l'Esprit du Fils, qui est le Christ, nous pouvons nous écrier Abba Père. Abba Père, Seigneur, merci. Honneur et majesté à toi, à tout jamais, au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Jésus-Christ est notre roi, Jésus-Christ est notre Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer ? Alléluia. Alléluia. Nous allons passer rapidement à deux témoignages. Nous avons deux sœurs qui vont témoigner, nous allons suivre. Et en la suite, nous allons poursuivre. Bonjour à tous, je suis la sœur Cliane de l'Assemblée chrétienne de Salé, et je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi durant les 50 jours. Alors, durant les 50 jours, j'ai commencé avec énormément d'attentes. Je suis vraiment rentrée dans les 50 jours en étant très heureuse de commencer les 50 jours, très impatiente j'étais avant d'entamer ces 50 jours. Et comme je disais, j'avais beaucoup d'attentes. Et j'ai bien débuté. J'ai bien débuté. Les deux premières semaines étaient bien. J'arrivais à jeûner sans problème. J'étais concentrée. J'avais mis certaines choses de côté, donc j'étais vraiment focus. Et au début de la troisième semaine, je suis tombée malade. Et bon, au début, c'était une grippe. Donc, c'était passager. Sauf qu'après, il y a eu d'autres choses. Ainsi de suite, les semaines se sont enchaînées et j'étais toujours malade. C'était pas toujours la même chose, mais j'étais toujours malade pour une raison ou pour une autre. Je me lève aujourd'hui, j'ai mal à la gorge. J'arrive plus à parler. Le lendemain, je fais un malaise dans le tram. En tout cas, il y avait toujours quelque chose. Et au début, j'essayais de réglementer un peu mon alimentation, de faire plus d'efforts. Mais rien n'y faisait. Ça ne changeait pas. Je priais. Par rapport à ça, je ne comprenais pas. Je demandais au Seigneur. Moi, j'étais contente de faire les 50 jours. J'étais contente de vraiment me concentrer sur toi. Et je ne comprends pas. Je prie pour que tu puisses me fortifier et me guérir. Et tu ne le fais pas. Alors que je n'ai que de bonnes intentions. Et je n'ai que de la volonté, en fait. Et j'étais beaucoup frustrée par rapport à ça. Ce qui a fait qu'il y a eu une période des 50 jours où je n'étais vraiment pas concentrée. Je n'étais pas concentrée. Déjà, physiquement, ça n'allait pas. Et même la motivation n'y était plus trop parce que j'étais frustrée. Et c'est vraiment, bon, presque à la fin que le Seigneur pouvait me faire comprendre que j'étais focalisée sur autre chose. Qu'au final, c'était de la distraction et que je m'étais laissée distraire, en fait. Je m'étais laissée distraire par ça. J'étais aveuglée un peu par cette situation-là plutôt que de simplement me concentrer, de continuer. Et que même si je n'étais plus en capacité de jeûner, je pouvais continuer à faire des efforts autrement et aller chercher autrement. Et il allait toujours se laisser trouver. Donc, il m'a fait comprendre que je devais m'appuyer sur lui. Et durant les deux dernières semaines, je peux dire que vraiment, il m'a fortifiée. Je venais prier en n'étant pas toujours très en forme physiquement. Mais quand je venais prier pendant la prière, je pouvais être fortifiée. Le pasteur m'a dit souvent que quand il prie, plus il prie et plus il a de la force pour continuer à le faire. Et vraiment, j'ai ressenti ça durant les deux dernières semaines, en particulier la dernière semaine. Vraiment, le Seigneur m'a beaucoup fortifiée pour que je puisse non seulement rattraper le retard que j'avais parce que c'était une vraie frustration. Et vraiment recevoir tout ce qu'il avait prévu pour moi durant ces 50 jours. Donc, je bénis le Seigneur déjà par rapport à ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que durant le séminaire, j'étais convaincue que je devais faire le séminaire ici à Rabat. Donc, j'ai un peu abandonné mon assemblée. Je suis venue faire tout le séminaire ici. Et vraiment, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a beaucoup béni pendant sept ans. Et en particulier, il m'a vraiment remplie de son amour. Je crois que c'était le troisième jour, si je ne me trompe pas. Qu'on a prié par rapport à l'amour de Dieu, etc. Et ce n'est pas que je n'étais pas convaincue que le Seigneur m'aimait, non. Je savais qu'il m'aimait. Mais ce n'était pas quelque chose de personnel. C'est-à-dire que c'était quelque chose de commun à tous les humains. C'était quelque chose de commun à tout le monde. Et je n'avais pas l'impression d'être unique. Je n'avais pas l'impression d'être aimée vraiment moi. J'avais l'impression que c'était pour tout le monde. Donc au final, voilà quoi. C'était pour tout le monde. Je ne me sentais pas particulièrement aimée par le Seigneur. Et pendant le séminaire, vraiment, le Seigneur m'a vraiment remplie de cette assurance-là de son amour, en fait. Que je n'étais pas une personne parmi tant d'autres personnes. Mais que vraiment, il m'aimait moi. Et il m'aimait pour ce que j'étais. Et même pour ce que je n'étais pas. Et vraiment, j'ai beaucoup été bénie par le séminaire. Et comme je disais, je remercie la prophétesse. Parce que les enseignements étaient vraiment excellents. Vraiment excellents. Donc Dieu la bénisse. Et le troisième point que je voulais aborder, c'était que... Depuis la fin de l'année dernière, je ne suis pas très, très, très... Je n'étais pas très, très stable émotionnellement. J'étais... Je ne me reconnaissais plus moi-même en tout cas. J'avais beaucoup de changements d'humeur. C'était même certaines choses que je reprochais avant à certaines de mes amies. Et je... Et là, moi-même, je vivais ça. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris. J'ai compris que c'était en rapport avec des blessures que j'avais. Des choses que je ne voulais pas forcément traiter. Parce que quand il y a des sujets un peu trop difficiles, qui réveillent trop d'émotion, chez moi, je préfère enfermer ça quelque part. Et puis... Et puis, espérer que ça va passer, en fait. Donc, c'est ce que je faisais. Je préférais banaliser, en rire même, plutôt que de vraiment aller au fond du problème. Et c'était particulièrement mon rapport avec ma famille et mon père, plus précisément. Et il faut savoir que j'ai perdu mon père en octobre dernier. Ce qui a fait aussi en sorte que, bon, je me suis dit, à quoi bon aller encore ressasser les choses du passé ? Il n'est plus là. Et je ne m'autorisais pas aussi à le faire parce que je me disais, bon, il n'est plus là. On ne pourra plus avoir de conversation. On ne pourra plus... On ne pourra plus avoir de conversation. On ne pourra plus régler les choses comme moi. J'aurais voulu qu'on les règle, en fait. Et donc, voilà. Mais le Seigneur m'a convaincue de pouvoir réouvrir un peu ces tiroirs-là que j'avais laissés fermer. Et il ne m'a pas dit que ça allait être facile. Mais il m'a dit qu'il sera là. Il m'a assuré qu'il sera là. Il m'a assuré qu'il me soutiendra. Il m'a assuré que tout ira bien. Qu'il sera vraiment l'épaule sur laquelle je pourrais me reposer. Et là, je suis bien décidée maintenant à entamer un peu ce chapitre-là qui s'annonce un peu compliqué. Mais je sais que je finirais ça en ayant vraiment la victoire sur ces choses-là. Et que derrière, je pourrais vraiment évoluer et être encore plus proche de ce que le Seigneur désire pour ma vie. Donc c'était un peu ça mon témoignage. Que Dieu vous bénisse et que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Je m'appelle Divine et j'aimerais partager aujourd'hui mon témoignage par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie à partir de la semaine de prière du mois de mai. Et particulièrement, c'est vrai que l'un de mes sujets de prière, c'était que le Seigneur puisse m'aider dans mon caractère et même dans mon relationnel. Parce que je n'avais pas un bon relationnel en fait avec les autres, même à l'église ou à l'école. Je n'avais pas du tout un bon relationnel. Et je voulais vraiment que ce soit un point qui ne puisse pas vraiment, comment dire, je voulais que ce soit un point. Les 50 jours ne devaient pas terminer sans que ça ne change. C'était vraiment pour moi quelque chose de crucial, quelque chose de très important. Je voulais que vraiment, il se passe un changement à ce niveau, que ce soit de mon caractère ou de mon relationnel. Je voulais vraiment que quelque chose puisse réellement changer. Et quand le frère Johan, le reste pour Johan, il était intervenu par rapport à l'amour. C'est vrai que j'avais prié et tout ça, mais de prime abord, je n'avais pas forcément fait de lien entre mes attentes que j'avais et l'amour du Seigneur. Mais par la suite, le Seigneur m'a demandé en fait, il m'a dit en fait que si j'avais ce problème relationnel là, c'est parce que je manifestais l'amour à ma manière. Donc vraiment l'amour envers les gens, je décidais moi-même de comment est-ce que je devais le manifester. Et évidemment, ça ne marchait pas, ce qui faisait qu'il y avait des difficultés et tout ça. Et il me disait en fait que là, il voulait me remplir de son amour et que je devais en plus de ça accepter de le manifester à sa manière à lui, sans plus restreindre les gens, sans plus restreindre la manière de le faire. Et j'ai accepté que le Seigneur puisse faire cette œuvre en moi. Et ça a été radical, je veux dire, les effets ont été vraiment radicaux, dans le sens où je me suis vue être plus épanouie dans ma personnalité. Je me suis vue, au travers de l'amour de Dieu, me sentir beaucoup mieux à être moi en fait, envers mes frères, même dans l'assemblée où je sers à sens de vie. Et même dans mon relationnel, je me suis vue comment manifester l'amour de Dieu envers mon frère, envers ma soeur, leur fait du bien en fait. Et c'est un bien vraiment qui me revient à moi-même en fait. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie dans ma vie. Parce que j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce domaine, par rapport à mon caractère, par rapport à mon relationnel. J'avais énormément d'attentes par rapport à ça. Et au travers de ces 50 jours qui ne sont même pas encore terminés, le Seigneur m'a exaucée au travers de cette intervention sur l'amour. Il m'a remplie d'amour et je peux venir témoigner auprès de vous de cette œuvre-là qu'il a fait en moi. Et je rends grâce au Seigneur et je prie également qu'il puisse faire cette œuvre en quelqu'un qui veut vraiment de tout son cœur être rempli de son amour, qui veut peut-être un changement dans sa vie et que ce changement nécessite de passer par l'amour. Je prie également que le Seigneur puisse remplir cette personne d'amour parce qu'il l'a fait pour moi. Et évidemment, il peut le faire pour quiconque. Merci. Je crois que le Seigneur est en train d'interpeller, de marteler sur la révélation de son amour. Ces personnes qui ont témoigné ne se sont pas accordées, mais le Seigneur, tout tourne sur l'amour de Dieu, la révélation de Dieu en tant que Père. Et je crois que Dieu veut lancer un message à quelqu'un qui croit peut-être que c'est fini pour lui, mais Dieu veut se révéler en tant que Père. Amen. Et je le crois, il révélera cette facette de façon extraordinaire encore dans la vie de tout un chacun. Amen. Il est un Père très, très, très responsable. Croître dans la grâce et devenir mature. Et comme je le disais hier, je vais, je pourrais dire, je ne dirais pas dans tous les sens, mais je vais dans un sens qui n'est pas forcément celui de ce que nous allons suivre à partir de ce dimanche jusqu'en fin juillet. On nous partagerons autour de ce thème. Nous aurons aussi la conférence qui touchera un peu à ce thème. Tout cela parce que le Saint-Esprit veut réellement nous communiquer la pensée de Dieu. Croître dans la grâce et devenir mature. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre. Lisons ensemble Esaïe 2, 1 à 6. Hier, nous avons parlé de Moïse, nous avons parlé de Samuel, rapidement d'Aaron. On s'est plus focalisé sur Moïse et Samuel. Nous avons vu comment, dans leur vie de tous les jours, ils croissaient dans la grâce. Croître dans la grâce, c'est vivre les différentes facettes de la grâce de Dieu. Même Jésus croissait dans la grâce. Un jour, il a dit à Nathanael, vous verrez désormais des plus grandes choses. Vous verrez des plus grandes choses. Il dit ce que je t'ai révélé là, c'est rien. Vous verrez des plus grandes choses. Vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre par le Fils de l'homme. Nous devons croître. Esaïe 2, 1 à 6. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre, le peuple. De leurs glaives, ils forgeront des wayaux et de leurs lances, des serpes. Une nation n'étirera plus l'épée contre une autre, il n'en apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc on peut s'arrêter au verset 5. Ce qui nous intéresse c'est le plus le verset 1, 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il ne s'agit pas d'un souhait ici. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux. On dit parole, plutôt prophétie d'Ésaïe, fils d'Amot. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Ésaïe est en train de parler de la part de l'Éternel. Cet homme qui a exercé longtemps le ministère prophétique, quand on calcule, on dit qu'il a été prophète pendant près de 60 ans. Il a eu 60 ans de ministère. Waouh ! Et cet homme, il parle d'une prophétie. Il est vrai que lorsque j'ai étudié la théologie, on m'a présenté cette prophétie comme concernant le millénium. Il est vrai, sous certains aspects, on peut croire que ça concerne le millénium. Parce qu'il dit, on n'apprendra plus la guerre. Cet temps-là arrivera où Christ régnera mille ans. Mais je crois fermement que le verset 2 et le verset 3 concernent l'Église des temps de la fin. Concernent aussi l'Église des temps de la fin. La prophétie en laquelle nous plaçons notre confiance est celle qui s'accomplira dans nos vies. Moi, je le crois. Et la montagne de l'Éternel ici, c'est l'Église. C'est l'Église. Prophétie d'Ésaïe. Il est en train de montrer que l'Église sera très élevée. L'Église, c'est toi et moi, il arrivera dans la suite des temps. Moi, j'aimerais déjà m'accaparer de cette prophétie maintenant. On n'est pas encore dans le millénium. Je crois que ça peut arriver. Je le crois. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc, il y aura des montagnes. Il y a des montagnes de l'économie. Il y a toutes sortes de montagnes dans ce bas-monde. Mais la montagne de l'Éternel sera fondée au-dessus de toutes ces montagnes-là. La fondation des montagnes sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des institutions humaines. L'Église s'élèvera au-dessus des Nations Unies. L'Église s'élèvera au-dessus de toutes formes d'ONG. L'Église, moi, je le crois. Dans cette croissance dans la grâce. Dieu va... Voilà pourquoi on doit devenir mature. Parce que la grâce, le poids éternel de gloire qui viendra sur nous en tant qu'Église, il faudrait que nous soyons des vases préparés. Qu'elle s'élèvera au-dessus, par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Il y aura une affluence. Parce que les gens verront des miracles. Les gens verront des choses extraordinaires. Qui doivent se passer dans cette génération. Quand les pierres et les pôles nous regardent, ils se disent « Mais vous n'êtes pas encore arrivé. Il y a une plus grande grâce. » Plus on s'approche du retour du Seigneur, plus on doit voir cette Église glorieuse. Le Seigneur est en train de préparer. Il a déjà mis à exécution une élévation des vrais prophètes. Oui, on en a assez de faux. Maintenant, Dieu veut susciter des vrais. Parce que dans des temps comme ceux-ci, on a besoin de la parole de Dieu. La parole qui nous donne la pensée divine. Et je crois en cette prophétie-là. Ephésiens 3, verset 10 nous dit « Afin que la domination des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. » La sagesse infiniment variée de Dieu connaissent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut même m'afficher cela dans la version parole vivante ? Les dominations et les autorités doivent connaître la sagesse infiniment variée par l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu. La parole vivante n'est qu'à la car, la sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés. Wow ! La sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés doit maintenant être manifestée par l'Église. C'est maintenant, c'est maintenant aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Et les anges et les démons doivent être étonnés par ce que Dieu va faire la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu aux aspects infiniment variés. Ils doivent connaître aujourd'hui. Ces autorités et ces dominations, ces êtres angéliques doivent connaître aujourd'hui. Par l'Église, ce qui a été caché de tout temps va être révélé, va être accessible. Voilà pourquoi nous devons être des personnes matures qui supportent cette gloire-là. Dieu a choisi de faire connaître sa sagesse infiniment variée aux anges. Et il a choisi qui ? Il a choisi l'Église. Il dit, tu seras ce moyen-là. Qui compose l'Église ? On veut le voir rapidement. 1 Corinthiens 6, 9 à 11 nous dit, Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés. Les inféminés plutôt. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les culpudes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Nériteront le royaume de Dieu. Et verset 11, il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Il n'a pas peur de venir lui-même laver un efféminé. Lavez quelqu'un aux mœurs légères. Il n'a pas peur. Vous avez été lamés, lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Vous avez été mis à part. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qui compose l'Église ? 1 Corinthiens 1, 26 à 27. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il y en avait dans l'Église de Corinth, mais pas beaucoup. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il ne dit pas qu'il n'y en avait pas. Il y en avait. Il y avait des nobles. Il dit qu'il venait d'une certaine famille. Il y avait des puissants. Il y avait des sages. Mais pas beaucoup. Mais pourquoi pas beaucoup ? Pourquoi il n'y en avait pas assez ? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Voilà pourquoi. Les êtres angéliques connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles. C'est-à-dire, les choses folles du monde deviendront plus sages que les sages du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Il ne va plus loin l'apôtre Paul. Celles qui n'est son point. Quand on regarde dans cette note, tu es une perte. Tu n'existes même pas. Celles qui n'est son point. Pour réduire à néant celles qui sont. Et le prophète dit, il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de l'éternel sera bâtie, élevée, sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Il y aura une croissance. Il y aura une multiplication. Le monde va réaliser encore qu'en dehors de Christ, il n'y a personne. Alors qu'il y aura toutes sortes de calamités. Alors qu'il y aura encore des soucis. Des choses qui arriveront pire que la Covid-19. Mais Christ dira, je suis la solution. Et l'église proclamera cela. L'église va proclamer cela. L'église nous dit quoi ? Nous connaissons ce passage. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. L'église nous dit, à lui soit la gloire. Ephésiens 3, 20 à 21. À lui soit la gloire où ? Dans les cieux non ? À lui soit la gloire dans l'église. Sa gloire se manifeste dans l'église. Toi et moi nous formons l'église. À lui soit la gloire dans l'église. Et en Jésus Christ. Dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Amen. Des peuples s'y rendront en foule et diront. Venez et montons à la maison de l'éternel. A la maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Ce texte prophétise la croissance de l'église. La croissance dans la grâce de chaque enfant de Dieu. Le Théronome 19, verset 15 nous dit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Un seul témoin ne suffira pas. Et 2 Corinthiens 13, verset 1 nous dit. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou trois témoins. N'est-ce pas ? Esaïe en parle. Mais il n'y a pas qu'Esaïe qui en parle. Miché en parle aussi dans Miché 4. Miché 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Quand Esaïe prophétisait, Miché était aussi prophète. Ils étaient contemporains. Miché a reçu la même chose. Que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par des fues de collines. Et que le peuple y affluera. Il n'avait pas copié Esaïe. Dieu lui avait parlé. Des nations s'y rendront en foule. Une foule immense de rachetés qu'on doit voir au ciel. On doit déjà les voir ici sur la terre. On doit moissonner. C'est la dernière moisson. Et des nations s'y rendront en foule. Les peuples y afflueront et diront. Venez et montons à la montagne de l'éternel. A la maison du Dieu de Jacob. La montagne de l'éternel vient renverser les limites. Dans le nom de Jésus. Montons à la maison de l'éternel. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Dans la pensée de Christ. La croissance dans la grâce. Et la maturité spirituelle. C'est pour qu'on enseigne ses voies. C'est pour qu'on enseigne ses chemins. C'est pour qu'on enseigne ses sentiers. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. De Sion. Et Sion c'est l'église. Lisez Hébreu 12.22 à 24. Même vous vous êtes rapprochés. De la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Des myriades que forment les cœurs des anges. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Cette assemblée là. C'est ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Du juste qui est le Dieu de tous. Des esprits de juste parvenus à la perfection. De Jésus Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et du son de l'aspersion qui parle mieux que le son d'Abel. Une foule affamée. Une foule assoiffée. Qui est fatiguée. Mais qui a besoin de Christ. Qui est Christ seul pour aller nourrir. Christ seul pour aller désaltérer. Les Haïts prophétisent de la sorte. Il est déjà prophète. Il parle de ce qui arrivera dans la suite de temps. Sa pleine expression sera durant les milléniums. Mais si nous croyons. Nous pourrons vivre cela. Dans le royaume des dieux tout s'obtient par la foi. Tout s'acquiert par la foi. Une foule immense. De peuples qui ne sortent de je ne sais où. Mais qui viennent. Il n'y a plus de place. Même dans les assemblées. Pas besoin de vouer la brébide autrui. La grâce vient avec la croissance. Et voilà cet homme. Il y a un shift dans sa vie. Esaïe. Dans Esaïe 6. L'année de la mort du roi Osias. Osias qui était son oncle. Meurt. En Israël. Le trône. Était vacant. Mais Esaïe va avoir une révélation. Le trône de Dieu n'était pas vacant. Dieu était assis sur un trône très élevé. Et le pont de sa robe remplissait le temple. Osias n'était plus. C'est lui qui faisait la fierté d'Esaïe. C'est lui qui avait fait la fierté de Judas. C'est lui qui a mené des inventions en Judas. Osias n'était plus. Mais au ciel. Il y avait plus qu'Osias. Et Dieu il sait comment se révéler à nous. Même par des moments qui sont difficiles. Des larmes. Ce jour où là il était parti au temple. Peut-être désespéré. Mais il a eu la révélation. Qu'il y avait un trône qui était là. Et ce trône là n'était pas vacant. Dieu lui-même était assis sur le trône. Et quand il voit le Seigneur lui-même il dit malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais pourtant mes yeux ont vu le roi. Mes yeux ont vu le roi. La grâce de Dieu. Et voici Dieu va purifier ses lèvres. Et désormais. Cet homme. Son ministère change. Je prie qu'il y ait un shift. Je prie qu'il y ait un changement dans ta vie Josué. Je prie mon frère Elias qu'il y ait un changement. Qui est un shift. Désormais cet homme. Après Isaïe 6. Non Isaïe 7. Dieu lui montre plus loin. Dans 7 siècles. La jeune fille sera enceinte. Elle enfontera un enfant. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Ces Isaïe-là voient plus loin. Ils voient Isaïe 8. Qui nous dit. Formez des projets. Et ils seront anéantis. Ils l'entrent même dans le combat spirituel. Donnez des ordres. Et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Emmanuel est avec nous. Isaïe 8.10. Ce même Isaïe-là. Il voit aussi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre. Le pays des Amulans et le pays des Naphtali. Les temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer. Au-delà du Jourdain. Le territoire des gentils. Quand vous lisez Matthieu 4. Vous voyez l'accomplissement de cette prophétie-là. N'est-ce pas Isaïe qui a dit encore dans Isaïe 9. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appelera admirable. Conseiller Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Donné à l'empire de la croissement. La fermier par. Le soutenir par le droit. Une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume. Un changement. Dans Isaïe 10, 27 nous dit. Dans ces jours-là. La Grèce fera éclater le jour. Il nous parle de l'anxion. Dans Isaïe 11, il nous parle du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel sera sur lui. Esprit de conseil. L'Esprit de sagesse et de l'intelligence. De conseil et de force. De connaissance et de crainte de l'Éternel. Poursuivez Isaïe. Vous allez voir. Il y a eu quelque chose. Et à chaque fois. On voit cet homme qui parle de croissance. De croissance. De croissance. De croissance. Isaïe 43, verset 19 à 25. Il dit. Dans tes places ravagées et désertes. Je viens de te parler, Église. Toi qui me suis. Dans tes places ravagées et désertes. Dans ton pays ruiné. Tes habitants seront désormais à l'étroit. Vous savez souvent quand une prophétie est donnée. Tu regardes, tu te dis. Arrête de te faire. Ça va s'accomplir. Tes habitants seront désormais à l'étroit. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles. Ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit pour moi. Ces fils dont tu fus privé. L'espace est trop étroit. Fais-moi de la place. Pour que je puisse m'établir. Il n'y aura plus de place. Et tu diras en ton cœur. Qui me les a engendrés. Même lorsqu'il donne la prophétie. Quand ça s'accomplit. Tu es étonné. Non. Il veut dans l'accomplissement. Que ce ne soit pas seulement exactement comme il l'a dit. Oui exactement. Mais avec un bonus. Il s'arrête. Il dit. Qui me les a engendrés. Car j'étais sans enfants. J'étais stérile. J'étais exilé. Répudié. Qui les a élevés. Il y a eu une action d'accélération. Ils viennent. Ils arrivent. Ces enfants. Déjà adultes. J'étais resté seul. Ceux-ci. Où étaient-ils ? Ainsi a parlé le Seigneur l'éternel. Voici. Je lèverai ma main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers le peuple. Et ils rameneront tes fils entre leurs bras. Moamédia. Ils rameneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Moamédia. Marrakech. Des rois seront tes nourriciers. Agadir. Et leurs princesses tes nourrissent. Ils se prosterneront devant toi. La face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Tu sauras que je suis l'éternel. Tu as entendu parler de moi. Mais maintenant tu sauras. Tu sauras. Tu auras des évidences. Il s'élèvera dans la fin des temps que la... Il arrivera dans la fin des temps que la montagne de l'éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Moi je veux voir cela. Je crois en cela. Au verset 24. Les Aïe 43. Il dit. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé. Et la capture. Et la capture. Et la capture. Faites sur les justes. Échappera-t-elle ? On a capturé. On a enlevé les choses. Les sorciers ont enlevé cela. Il dit. Oui. Dit l'éternel. La capture du puissant lui sera enlevé. Les grands sorciers de la famille. Les grands occultistes. Il dit. La capture du puissant lui sera enlevé. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Il est prêt à tout pour que tu puisses vivre la croissance dans la grâce. Isaïe 60. Verset 1 à 4. Nous connaissons. Lève-toi. Sois éclairé. Il dit à l'église. Car ta lumière arrive. Et la gloire s'élève sur toi. Lève-toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Souvent. On a plus conscience des ténèbres. Il dit. Non. Ne te préoccupe pas. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi. L'éternel se lève. Sur toi l'éternel se lève. C'est toi qui dois éclairer. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. On voit toujours une croissance. Une multiplication. Tu tressailleras alors. Et tu te réjouiras. Et ton coeur bondira. Et se dilatera. Il y a des verbes dans la Bible. Ton coeur se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Non. C'est un dieu de l'inhabituel. Tu te dis. Mais franchement. J'ai étudié. Je travaille. Mais ça vraiment. Non, non, non. Ça ne vient pas de mon travail. Ça peut devenir un piège. Ton salaire de chaque fin du mois. Ça t'est limite. Tu te dis que tu ne vois que ça. Mais il dit. J'irai plus loin. Tu sauras toi-même. Quand tu fais des calculs. Tout ce que tu as dépensé. Tu te dis. Mais ça ce n'est pas mon salaire. C'est plus que mon salaire. C'est 20 fois. C'est 50 fois plus que mon salaire. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux. De dromadaires, de madians et d'effats. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Et publieront les louanges de l'éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers des débâchantes seront à ton service. Ils monteront sur mon hôtel. Et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Je glorifierai la maison. Mais il fallait juste qu'il s'arrête là. Je glorifierai. Cela veut dire qu'il y aura la gloire. Non. Il dit. Je glorifierai la maison de ma gloire. En sautent le verset 22. Il dit. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Je viens de le déclarer pour notre famille d'église. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Moi l'éternel. Je atterrai ces choses en leur temps. Je atterrai ces choses en leur temps. Esaïe dit. Je prophétise. Et alors ce soir je suis venu pour prophétiser. Dans le nom de Jésus. Toutes ces choses arriveront. Toutes ces choses arriveront. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Sera fondée sur les sommets des montagnes. Esaïe prophétise. Et Osée nous a parlé. De ce qu'un prophète doit être. Il dit. Osée 12-13. Par un prophète. L'éternel fit monter Israël. Hors d'Egypte. Pour que nous entrions dans notre saison. Dans la saison où on passe par le désert. Pour que nous allions à Canaan. Dieu envoie un prophète. Par un prophète. L'éternel fit monter Israël. Hors d'Egypte. Et par un prophète Israël fut gardé. Je crois que c'est cette saison. Où le prophétique va nous garder. Va nous garder. Esaïe 52-13-15. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. On verra ce serviteur là. De même qu'il a été pour plusieurs insujets de froid. Tant son visage était défiguré. Tant son aspect différé de celui du fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui des rois fermeront la bouche. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ça vient dans la vie des situations. On s'est dit bon ça on a déjà vu. Ça c'est du déjà vu. Non Dieu va étonner même par rapport à ton cas, ta santé là. Ça deviendra un cas d'étude. Les médecins vont dire mais comment tu vis malgré cette situation là. Malgré cette maladie. En fait tu transmutes en toi la gloire de Dieu. Là on t'avait donné deux mois. Ça fait 15 ans tu es encore là. Et tu es en bonne santé. Tu continues à vivre la gloire de Dieu. La vie zoé coule en toi. Pourquoi ? Ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et pour que nous puissions vivre ces choses. Il dit nous devons grandir. Pourquoi ? Car aussi longtemps que l'héritier est enfant. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père a déjà marqué ce temps là. Nous sommes dans cette saison où nous devons grandir. Maintenant. Comment allons-nous répondre ? Comment allons-nous répondre ? La parole de Dieu est déjà sortie. Et Dieu nous attend. Église, Dieu nous attend. Nous sommes dans ce temps de la fin. Il veut nous établir. Que nous soyons réellement sillons de Dieu. Sillons de Dieu. Si ce message, cette prophétie est revenu deux fois dans la Bible. Dieu a quelque chose à nous dire. Dieu a quelque chose à nous dire. Alors lève-toi là où tu es. Commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer ces paroles des aïdés. Commence à déclarer cette croissance dans la grâce. Au sein de ton église locale. Commence à parler. Commence à parler. Le rôle d'un prophète, c'est de parler de la part de Dieu. Parle de la part de Dieu. Commence à parler. Parle de la part de Dieu. Pendant ces 20 minutes qu'il nous reste, tu vas commencer à parler. Parle. Parle au Seigneur. Parle. Déclare ces choses. Déclare ces choses qui arrivent. Déclare ces choses qui arrivent. En ces temps de la fin. Déclare cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au Seigneur, nous venons ce soir encore déclarer. Seigneur, nous venons ce soir encore proclamer ta parole. Seigneur, nous venons encore en ce soir. Au Seigneur, proclamer. Au Seigneur, que tu nous affermis encore. Proclamer que tu nous rends encore. Que tu fais de nous encore, Seigneur, des personnes matures. Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir marcher encore. Au Seigneur, dans la maturité, tu nous donnes de pouvoir croître encore davantage dans la grâce. Où est-ce que tu peux élever ta voix et prier ? Tu pries encore en ce soir et tu déclare que le Seigneur, réellement, il t'accorde de pouvoir croître dans la grâce. Réellement, il t'accorde de pouvoir encore, de pouvoir devenir ce chrétien mature. Il t'accorde encore de pouvoir aller encore plus loin, plus loin dans la connaissance. Il accorde à notre famille d'église également de croître. Également, est-ce que tu peux élever ta voix et prier en ce jour ? Seigneur, nous venons déclarer en ce soir. Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, de pouvoir grandir encore davantage. Seigneur, tu nous donnes de grandir encore davantage. Oh Seigneur, oui, sur la famille des assemblées chrétiennes. Seigneur, nous venons proclamer une croissance. Seigneur, sur la famille des assemblées chrétiennes, nous venons proclamer une croissance, Seigneur. Oh Père, tu fais de nous réellement cette... Tu fais de nous une montagne. Oh Jésus, tu nous places au sommet. Seigneur, tu nous places au sommet, afin que par notre lumière, Seigneur, que le monde également voie la lumière. Seigneur, tu nous places au sommet. Seigneur, tu nous places au sommet. Tu nous accordes de pouvoir croître, Père, et tu nous places encore au sommet, Seigneur. Oh Père, et pour cela, nous venons encore en ce soir, Seigneur, prier. Pour cela, nous venons encore en ce soir, prier. Seigneur, pour cela, nous venons encore en ce soir, prier, Seigneur. Oh Père, oui, nous venons en ce soir, prier, afin que tu fasses de nous, Seigneur, cette lumière qui brille dans les ténèbres. Seigneur, nous venons en priant ce soir, afin que tu fasses de chacun de nous, Seigneur, une lumière qui brille, qui brille dans les ténèbres. Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur, tu dis dans ta parole que l'on n'allume pas une lampe Pour la mettre sous le bois sommet On la met sur la montagne Seigneur, afin qu'elle éclaire Seigneur, et tu places La famille des assemblées chrétiennes Seigneur, sur une montagne Afin qu'elle éclaire Seigneur, et sur cette montagne où tu nous places Seigneur, tu nous affermis également Seigneur, sur cette montagne où tu nous places Seigneur, tu nous affermis Tu nous affermis, afin que rien Ne puisse venir encore nous Nous perturber Afin que rien ne puisse venir Encore nous ébranler Dans le nom de Jésus Ah oui, c'est vrai qu'on a prié peut-être pour ça hier Mais tu veux également encore élever ta voix en ce soir Et tu vas prier, tu vas prier contre toutes ces choses Qui peuvent t'empêcher de pouvoir grandir Tu vas prier contre toutes ces choses Qui peuvent t'empêcher de pouvoir devenir un chrétien mature Tu vas prier contre ces choses Et tu vas demander l'assistance du Saint-Esprit Nous avons réellement besoin de l'assistance du Saint-Esprit Afin de pouvoir grandir Afin de pouvoir aller de croissance en croissance Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit Alors élève sa voix et prie en ce soir Oh, dans le nom de Jésus Seigneur, nous venons prier contre toutes ces choses Seigneur, qui nous empêche de pouvoir grandir Grandir spirituellement Seigneur, nous venons prier contre cela Seigneur, peut-être pour quelqu'un c'est un péché Seigneur, peut-être pour une autre personne c'est l'orgueil Seigneur, pour quelqu'un d'autre c'est un manque de pardon Seigneur, mais nous venons prier contre cela Nous venons prier contre cela Seigneur, je prie en ce soir Afin que Seigneur, par ton esprit Ah Seigneur, que tu nous accordes d'aller encore plus loin Seigneur, que par ton esprit Que tu nous donnes d'aller encore plus loin Seigneur, tu nous attends à un autre niveau Seigneur, tu nous attends à un autre niveau Seigneur, tu nous attends à une autre dimension Seigneur, alors nous prions ce soir Afin que tu nous accordes Seigneur, de pouvoir grandir Seigneur, nous prions ce soir Afin que tu nous accordes Seigneur, oh Père De pouvoir vaincre Vaincre toutes ces choses Seigneur Qui nous empêchent Oh Jésus De pouvoir marcher dans une vie de croissance Dans une vie de pleine croissance Oh Seigneur, accorde-nous Accorde-nous de pouvoir grandir Accorde-nous de pouvoir grandir encore davantage Accorde-nous de pouvoir grandir encore davantage Seigneur Oh tu peux réellement renoncer en ce soir Ah si c'est un péché Tu peux élever ta voix et renoncer Demander encore de l'aide du Seigneur Demander encore l'assistance du Saint-Esprit Afin que tu puisses vaincre ce péché Seigneur, nous venons prier pour l'assistance de ton Esprit Seigneur, nous venons prier pour l'assistance de ton Esprit Seigneur, nous prions Afin que ton Saint-Esprit nous assise Nous prions afin que ton Saint-Esprit nous assise Seigneur, dans cette quête pour la croissance Seigneur, nous prions afin que ton Saint-Esprit nous assiste Seigneur Oh Père, nous avons besoin de toi Je n'en peux plus du statu quo Il y a bien mieux que cela Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Déterminé, oui, je te recherche avec passion Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Je n'en peux plus, je n'en peux plus du statu quo Il y a bien mieux que cela Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Je n'en peux plus, je n'en peux plus du statu quo Il y a bien mieux que cela Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Déterminé, déterminé, oui, je te recherche avec passion Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Déterminé, 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 oui, je te recherche avec passion Il y a bien mieux, il y a bien mieux Il y a bien mieux que cela Ou alors est-ce que tu peux prendre un instant et prier Prendre un instant et soupirer encore après cette autre dimension Ah oui, il y a bien mieux que cela Est-ce que dans ta vie, tu peux prendre un instant et refuser le statu quo Tu vas dire Seigneur, je refuse de faire du surplace Dans ma vie, dans ma marche avec toi Je refuse de faire du surplace Mais je veux grandir, je veux croire Je veux croire dans la connaissance de qui tu es Je veux croire, devenir même mature dans ma façon de méditer Devenir mature même, oh, ah oui, dans ma façon de prier Ah, je ne veux plus me limiter simplement à Je ne veux plus me limiter au niveau, au niveau du lait spirituel Mais je veux encore aller plus loin Aller encore plus loin Seigneur, donne-nous d'aller encore plus loin 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 Seigneur, le lait c'est pour les nouveaux nés Seigneur, le lait c'est pour les nouveaux convertis Seigneur, mais donne-nous de Seigneur de pouvoir nous nourrir dorénavant Seigneur, donne-nous des nutriments qui soient solides Seigneur, donne-nous de pouvoir croire Seigneur, je refuse le statu quo dans ma vie Seigneur, je refuse le statu quo dans ma vie Tu vas même refuser le statu quo pour ton assemblée Tu vas dire Seigneur je refuse que mon assemblée fasse du surplace Mais que mon assemblée puisse grandir Ah oui, si tu as déjà remarqué que ton assemblée fasse du surplace Tu vas élever ta voix et tu vas prier contre cela Tu vas proclamer que ton assemblée est une assemblée qui grandit et qui croit dans la grâce de Dieu Seigneur nous refusons, nous refusons de faire du surplace Seigneur dans nos assemblées, nous refusons de faire du surplace Mais Seigneur nous voulons grandir, nous voulons grandir dans ta grâce Seigneur nous voulons croître dans ta grâce Nous voulons croître dans ta grâce Seigneur nous refusons le statu quo, nous refusons le statu quo Mais Seigneur, tu nous accordes d'aller encore plus loin Tu nous accordes d'aller encore plus loin, Seigneur Tu nous accordes d'aller encore plus loin, Seigneur, nous refusons Oh Jésus, Seigneur, nous refusons de faire du surploi, Seigneur Père, nous refusons toutes les choses qui nous empêchent de pouvoir conduire Mais Seigneur, fais de nous Seigneur, nous prie à pas que tu fasses de nous Seigneur, une église qui croit et qui croit dans ta grâce Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire Seigneur, merci encore parce que en cette soirée, Seigneur, tu es venu encore nous révéler Seigneur, que ton désir est que nous puissions croître, Seigneur Ton désir, Seigneur, n'est pas que nous puissions rester là à faire du surplace Mais ton désir pour nous, tes enfants, et que nous puissions aller encore Seigneur, de gloire en gloire, aller encore, oh Seigneur, dans les profondeurs de la connaissance même de qui tu es, Seigneur Père, merci, merci Seigneur Père, je te prie, je te bénis également pour les offrandes que nous t'apportons Seigneur, nous prie à faire que ces offrandes servent encore à l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus Seigneur, bénis la soirée de tout un chacun, Seigneur Père, que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul encore en ce soir C'est en ton nom que nous avons prié, Amen Si nous nous retrouvons dans nos assemblées, nous allons apporter nos offrandes Et si nous ne sommes pas dans nos assemblées, nous pouvons simplement mettre ces offrandes dans une enveloppe Et les apporter le dimanche à l'église Que le Seigneur nous bénisse, excellente soirée à chacun Sous-titrage ST' 501